Merci. 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 Donc, c'est le polynôme qui est le polynôme qui est le polynôme. C'est le polynôme qui est le polynôme qui est le polynôme. C'est le polynôme qui est le polynôme qui est le polynôme. C'est le polynôme qui est le polynôme. Donc, 2A plus B moins D égale... Voilà, c'est-à-dire que D égale 2A plus B. C'est le polynôme qui est le polynôme qui est le polynôme. C'est le polynôme qui est le polynôme qui est le polynôme. C'est le polynôme qui est le polynôme. 2A plus B. Donc, ceci est égal. On aura l'inéance factorisé par A. Donc, si je factorise par A, j'aurai C A facteur de X3 plus 2. plus... Donc, A X3 plus 2 plus... Donc, c'est le B. Et c'est X carré plus 1. Et c'est plus CX. CX. Donc, le sous-espace G égale... Si le Vect est engendré par un polynôme, le Vect est le polynôme. Donc, G égale... Vect... Vect a X3 plus 2. X carré plus 1. X. Voilà. Bon, donc, le Vect est le polynôme qui 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 est le polynôme. Donc, posons... N'est-ce que... ... La famille BG qui est le polynôme, donc c'est le polynôme X3 plus 2. la famille BG génératrice, par définition le sous-espace vectoriel G engendré par les polynômes X3 plus 2 X3 plus 1 et X donc X carré plus 1 X donc BG est une base carré libre génératrice. L'échelibre est constitué des polynômes de dégrés échelonné. Le dégrés de l'E1 est une base de 3. Le dégrés de l'E3. Le dégrés de l'E3. Le dégrés de l'E3 est une base de l'E3. Et c'est une base de l'E3. Si on ne peut pas utiliser l'E3, on ne peut pas utiliser la définition. On ne peut utiliser Alpha, Beta et Gamma. Alpha fois X3 plus 2 plus Beta fois X carré plus 1 plus Gamma X carré plus 1 plus Gamma X carré au niveau de l'E3 qui peut utiliser Alpha et Beta ou Gamma. et le dégrés de l'E3 est une base parmi les polynômes de degrés échelonné. Automatiquement qu'on prend un livre. Automatiquement qu'on prend un livre. Donc ainsi BG est une base est une base de G car la famille libre est génératrice génératrice, par définition il y a de la famille donc la famille engendre G libre est de degré échelon dimension G dimension de G égale dimension de G égale le cardinal de BG C3 voilà donc la question 3 les sous-espaces F et G sont-ils supplémentaires dans R3 donc la question 3 alors nous avons F et G sont-ils supplémentaires dans R3 UX UX Monsieur, est-ce qu'il y a un polynum P0 ou P1 ? Oui, c'est sûr. Comment est-ce qu'il y a un sens supplémentaire ? Laissez-moi, quand on a fait un rappel, on a fait des choses. Qu'est-ce qu'on a fait ? Comment est-ce qu'il y a un espace victoriel de dimension finie ? Dimension finie. Dimension de E égale à N. Dimension de E égale à N finie. Comment est-ce qu'il y a un FIG supplémentaire dans E ? FIG sont supplémentaires dans E. Et seulement si, on a fait un F inter-G, l'intersection, se réduit à 0. C'est-à-dire FIG, la somme directe de FIG. On a fait une chose, on a fait une dimension de F plus dimension de G égale à dimension de E. Et seulement si, on a fait une dimension de FG, la somme directe de FIG supplémentaire dans E. on a fait une dimension de FIG supplémentaire. On a fait un rappel de la 1, 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 la 1. Donc, nous avons fait un sens supplémentaire, par l'absurde, supposons que FIG est juste. sont supplémentaires dans R3 du X. F plus G. Donc, la somme directe est dimension de F donc dimension de F plus la dimension de G c'est un espace vectoriel de dimension 4, il y a deux dimensions finies. Donc, dimension de F plus dimension de G plus la dimension de G égale dimension de R3 du X C'est quoi ? oui, je suis le sens supplémentaire ou E si tu as n'espas vectores de dimension c'est ce qui est c'est ce que ça et c'est ce qui est dimension de F n'est-ce que tu l'as dit ? c'est ce qui est 3. C'est ce qui est 3. on ne fait que la dimension de J c'est clair ça par contre la dimension de R3 c'est clair donc on peut dire que 3 plus 3 est égal à 4 ça fait ce qui est absurde c'est à dire que 6 qui est égal à 3 plus 3 est égal à 4 ce qui est absurde absurde donc F et G ne sont pas supplémentaires dans R3 de X en général dimension c'est N plus N dimension R1 de X c'est l'espace victoriel des polynombres de V inférieurs donc la dimension de R1 de X c'est l'espace victoriel c'est l'espace victoriel donc l'espace victoriel est égal c'est l'espace victoriel de E convergente E c'est un espace vectoriel UN donc N c'est une suite, N appartient à N appartient à R à la puissance N suite convergente convergente donc F F égale c'est l'ensemble 18 de limites nulles appartient à R N de limites nulles de limites nulles et G G c'est l'ensemble 18 constantes M c'est un sous-espace vectoriel de E M ou constante donc la question montre que F et G sont deux sous-espace vectoriel supplémentaire de E voilà la question c'est de montrer que F et G sont supplémentaires dans E Il n'est pas s'il n'est pas de dimension car nous avons des espace vectoriel de dimension infinite donc il n'est pas à la dimension dimension n'est pas à la dimension la dimension n'est pas à la dimension C'est un espace vectorel de la dimension finale. Par contre, il n'y a pas besoin d'avoir l'appel. Donc, comment va-t-il faire un espace vectorel de la dimension finale comme la façon de faire la définition de la définition ? Donc, on va mettre en sens supplémentaire. La première chose, on va mettre en forme directe. Donc, on va mettre en forme directe. La première chose, on va mettre en forme directe de f et j. Donc, on va mettre une forme directe. rentesection dier f et j爷, sur I'douïA0. C'est 0. Mon nom est le limité, c'est le limité de la clause directe. Uneこんな chose, on va mettre en forme directe, C'est-à-dire, une forme directe intergé à zéro. Comment dire ça? Je m'assiede un 0' mar imbécil de la nature et la FSVP, c'est-à-dire de l'un, égal à 0, quel que soit n, partie 1 à 1, c'est-à-dire la suite nil, la dièse 0, le cas de b, 0 de l'espace 1, c'est-à-dire la suite nil. Voilà, donc, on a fait soit soit un, ensuite, la partie 1 à l'intersection, partie 1 à f, un tel, g. Donc, la suite, madame, appartient à infa, de limite nulle. F de limite nulle, double plus, un appartient à g, puisque la partie 1 à g, donc, c'est une suite constante. Donc, un, un x-bois-g, un appartient à g, pour que, pour que, un, un appartient à g, il faut que, un, égal à constante, c'est constante, ainsi que c, constante, ainsi que c, quel que soit n, constante, ainsi que c, quel que soit n, partie 1 à f. Voilà, double plus, la, un, qui est une famille, j, la suite, un, la suite, un, appartient à g. Puisque, un, le terme, qui est, donc, g. Le terme, la suite, appartient à f, donc, un, la suite, appartient à l'intersection, donc, appartient à f, donc, ceci équivalent, la limite du, un, égal à 0. Voilà, donc, la limite d, m, qui est égal à constante, il y a la limite d, il y a la constante, il y a 0. Donc, exporé, chouir, qu'en a la limite, en a 0, ou a la limite, un, un. Alors, je vais vous présenter un, f. Car, il y a la partie, un à 1, donc, c'est la limite. C'est la limite. La limite constante, il y a de la constante, il y a C. Voilà, donc C égale à 0 et par suite, UN est égale à 0. Alors, il y a de la constante, c'est égale à 0, d'où UN, c'est la suite nulle. Donc, UN égale à 0, c'est la suite nulle. Voilà, donc, il y a la somme directe. Il y a l'intersection, il y a le F avec G, c'est égale à 0. Voilà, c'est important. Sous-titrage ST' 501 Comme nous l'avons déjà dit, on va faire la suite synthèse. Comment ça veut dire synthèse ? C'est une chose que nous devons faire. Donc, on va faire la suite et on va faire synthèse. Donc, soit montrant que, on va faire la suite, F, montrant que F plus G, égale à E. Donc, c'est-à-dire que, quelqu'un s'wache, l'on s'est bien, elle n'a l'air d'ici suite UN. Suite UN appartient à F. Il existe VN. Il existe VN. Il existe VN. Ensuite, appartient à F. A. Tenez-moi WN. Appartient à G. tel que F plus G égale à E. Tel que UN est-à-dire UN plus, UN est égal à VN plus WN. Bien, VN plus WN égale à UN. Il existe VN plus F plus F plus F plus F plus G. Afin de vous, qu'il y les équilibre à dimanche. Sous-tends, aux deux words, qu'ils ont été F plus F plus G. au-delà de la rousine. Sous-tends, à la rousine. Puis F plus G. au-delà de la rousine. Às-à-dire, à s'éparce, à s'éparce. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-C Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501